Bonjour à l'astro horoscopie, l'astro H si on préfère, et voyons qu'à certaines périodes on a surtout parlé du talent de l'astrologue, il doit savoir avec les matériaux qu'on lui fournit se débrouiller, et d'autres périodes on a voulu élaborer des modèles, des systèmes, et donc ne pas se contenter de dire bon ben l'astro horoscopie va se débrouiller avec ce qu'on lui donne et avec ce qui lui a été légué. Donc ce sont deux stratégies différentes. André Barbeau a, à mon ami, comme Jean-Pierre Nicolas d'ailleurs, il s'était forcé de nettoyer un peu l'astrologie, de la clarifier, à l'intention, de faire des outils viables, à l'intention des astrologues, plutôt que de dire on va prendre en vrac tout ce qui existe, et puis on va laisser les astrologues se débrouiller avec ça. Je crois que c'est effectivement, mais ce sont deux démarches qui sont tout à fait légitimes parce que l'astro horoscopie prévoit ces deux démarches. démarches, démarches conjonctionnelles qui impliquent de réviser les outils, et démarches de quadrature, disjonctionnelles, qui consistent à dire que finalement ce qui est important, ce sont les relations humaines, c'est comment les gens se dérouillent avec ce qu'on leur donne, et c'est pas tellement le système lui-même. et c'est pas mal d'ρείons, c'est pas mal d'